Sacré dernier. Donc voilà, j'ajouterais une dernière chose, c'est dommage que notre ami Emmanuel n'est toujours pas là, mais je crois que vous êtes aussi traducteur de son petit ouvrage, de Korkovski, la présence du mythe qui n'a jamais été édité en français. Ah, écoutez, là, vraiment, on est en train de partir dans une direction que nous n'avons pas prévue. Oui, mais c'est... Et effectivement, j'ai une traduction qui a même été revue par Korkovski. Et qui est là, qui dort, si vous voulez. Et bon, j'ai tellement de choses à faire, il y aurait moyen de le publier sans difficulté. Voilà. Donc je fais ce publier. Et c'est un livre important. C'était traduit dans 20 langues, peut-être. dont la traduction anglaise est assez lisible, parce que la prose de Korkovski, c'est une prose fina serbe, vive, passe mal dans une langue qui choisit la formulation de la philosophie analytique, alors que c'est un texte qui s'est... Oui, mais je vais vous dire, d'ailleurs, au fond, il avait écrit un petit préambule pour la traduction. Alors ça, c'est typiquement Korkovski, avec son simplement, ça, c'est humour. Celle-ci est un très, très vieux livre, voilà, qui ne sera sans doute pas compris. Alors, du coup, je crois que c'était une raison pour laquelle Pierre Nenvart a dit non, on ne publie pas ça. Voilà, c'est Korkovski, c'est lui-même, ça bordait, si vous voulez, voilà. Écoutez, voilà, donc merci de ce préambule. Effectivement, moi, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de choses avec ce livre, son langage totalitaire, avec, ça j'en ai parlé avant-hier dans un autre contexte, tout de même, ma découverte à une certaine époque de ces penseurs polonais, tchèques, etc., dans lesquels j'ai trouvé autre chose, une autre sensibilité, et notamment un autre rapport à la culture et au langage que celui qui, globalement, tout de même prévalait dans cette partie de l'Europe, Belgique, France, voilà. Donc, c'est avec, justement, un rapport positif à la culture comme ce qui nous porte, et de la même façon, d'ailleurs, à l'allemand. Alors, donc, j'en viens à mon propos, et si j'ai bien compris dans l'échange que j'ai eu, avec Jean Lasset, que je ne connais pas, il était question aussi de mon article sur le jeu chez... Donc, c'est dans un autre livre, ça avait paru dans la revue du Mauss, donc, où je fais toute une lecture de l'Homo Ludens, de Heusinga. Voilà, donc, si vous voulez... Il faut que je cherchais un livre, je cherchais un livre. Voilà, alors, comme je savais qu'il y avait ce séminaire, forme symbolique, et puis je savais que, voilà, on connaissait moins celle de vivre, je vais essayer de vous présenter, ce qui est encore en chantier, enfin, ce qui est déjà très avancé, mais tout de même pas encore terminé, un grand livre sur le langage, que j'annonce d'ailleurs, je pense, dans l'introduction, dans la conclusion de mon premier livre. Et, voilà, je vais vous expliquer, avec le langage, les langues, la parole, je vais vous expliquer comment, pour moi, ce livre et cette pensée du langage se structurent. Mais alors, justement, pour ceux qui auraient eu la chance de lire ce que j'ai écrit sur Heusinga et dans ce livre, que je considère comme encore un livre plus important, qui reflète le mieux mon pensée, La manifestation de soi, élément d'une critique philosophique de l'utilitarisme. Il y a cet article, justement, je pense que moi, Jean Lasset, que l'avait lu, l'élément ludique de la culture à propos de Homo Ludens, de Heusinga, et d'une manière générale, dans tout ce livre, et notamment dans un chapitre précisément intitulé « Notes sur le don, la dette, la gratitude », puisque c'est aussi un cheminement qui fait partie de la proximité que j'ai eue avec le groupe de la Revue du Mons. J'ai publié beaucoup dans ce livre, donc le thème du don. Et alors, j'ai mis, en quelque sorte, j'ai choisi une petite phrase, une petite formule, qui nous arrive de dire souvent, dans des occasions, on reçoit un beau cadeau, un prévu, il ne fallait pas. Oh, il ne fallait pas. Bon, c'est bon. Mais, évidemment, j'en fais, si vous voulez, en quelque sorte un concept philosophique, que je rattache à ce concept qui est important chez moi, qui est devenu central chez moi, la contingence, la non-nécessité. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait ce cadeau, mais dans ma conception, enfin, qui s'oppose donc à différentes philosophies, appelons-les déterministes, ou qui mettent en évidence la nécessité, que ce soit une nécessité biologique, que ce soit une nécessité historique. Donc, moi, au contraire, j'insiste, je mets en évidence la contingence, c'est-à-dire la liberté. Un moment, des événements de liberté, ce en quoi, soit dit en passant, et on peut la confondir aussi, je suis sur ce thème-là, proche, par exemple, de Hannah Arendt. Alors, donc, il ne fallait pas, si vous voulez, c'est aussi le flux conducteur ou l'intuition première à partir de laquelle je développe toute cette pensée du langage. Alors, et là, bon, je vais essayer de vous expliquer cela. Je mets en évidence, je ne sais pas comment il faut les appeler, c'est en quelque sorte trois piliers de ma réflexion, trois grandes parties, comment faut-il appeler, trois modalités du phénomène langagier, le langage, la langue, c'est-à-dire les langues, et la parole, ou le discours. On peut le discuter. Alors, justement, c'est ma thèse, si vous voulez, mon inspiration fondamentale qu'on peut discuter, évidemment, comme toutes les thèses. Il ne fallait pas qu'il eût le langage en général. Il ne fallait pas qu'il eût autant de langues singulières, et à chaque fois que nous parlons, il ne fallait pas qu'il eût tel ou tel acte de parole qui sont à chaque fois comme un nouveau commencement. Alors, je parlerai surtout de mon troisième volet, de ce troisième pilier, en quelque sorte. Alors, tout le même, quelques explications. Donc, ce serait très long expliqué, et je ne suis pas sûr, d'ailleurs, d'avoir encore suffisamment argumenté comme il le faudrait. mais je considère qu'il est impossible d'expliquer l'origine du langage, l'apparition du langage chez l'homme, par quelque chose comme une nécessité biologique. Par exemple, il y a des théories, par ailleurs, très intéressantes. L'homme, comme Engelweiss, être de manque, donc un être qui serait biologiquement inapte à la vie et qui serait en quelque sorte obligé, par cette contrainte naturelle, d'inventer le langage, la culture, la technique, etc. Donc, je récuse cela. Il me semble qu'il y a autre chose qu'il y ait un événement, d'ailleurs, dont je ne suis pas sûr d'avoir encore exactement compris, à supposer qu'on puisse comprendre la nature même, quelque chose que j'appelle souvent dans mon vocabulaire un redoublement originaire. Il n'y a pas seulement, pour l'être humain, les choses, les expériences, telles qu'elles sont, il y a ce redoublement par le langage, par la parole, le fait de donner des noms. Bon, des noms qui nomment quelque chose qui, quand même, dont on peut penser que ça préexiste, mais, en tout cas, avec ce redoublement et donc ce décalage, avec un hiatus. Donc, j'ai... Et ma conception générale là-dessus, ce serait de... de mettre en évidence donc cet événement non nécessaire, quelque chose comme une discontinuité, alors même que cet événement, appelé langage, ce qu'il développe, reprend aussi, donc, le monde, l'expérience, etc., a donc une continuité. Donc, quelque chose comme un hiatus et une reprise. C'est un mot, d'ailleurs, qu'emploie très souvent Merleau-Ponty dans ses écrits sur le langage. Merleau-Ponty étant l'un de ceux qui... enfin, qui ont nourri ma réflexion depuis très, très longtemps. Donc, voilà, premier pilier, première modalité en quelque sorte du phénomène langagier, langage, et donc, je considère qu'il ne fallait pas qu'il y ait langage. Alors, deuxième pilier, la langue ou les langues. Les langues, donc, les langues instituées. Le français, le chinois, l'allemand, l'anglais, etc. Donc, Babel, la pluralité des langues au lieu d'une langue unique qui serait, quelque sorte, la trace, le prolongement de quelque langue originaire de quelque ouage frappe. Au contraire, il y a Babel, cette prodigalité, cette pluralité avec, de ma part, parce que je n'en ai pas encore introduit, c'est aussi une dimension importante chez moi, l'émerveillement. Donc, dans ce « il ne fallait pas », il y a aussi la question « pourquoi ? » Pourquoi le langage n'a pas et n'a pas un système de communication mais cette question « pourquoi ? » et ce « il ne fallait pas » est dit aussi à quelque chose comme un émerveillement, un émerveillement devant cette prolégalité des langues. Et langue qui est langue instituée, langue que l'on a trouvée préalablement, dont on hérite, c'est un donné et c'est un don. avec tout un aspect qui rejoint évidemment les considérations sur le don que j'ai pu développer ailleurs, lorsqu'on hérite de quelque chose, qu'on reçoit un don, on peut l'éprouver de différentes façons, on peut l'éprouver sous la modalité de la reconnaissance, de la gratitude, mais très souvent aussi du ressentiment de la haine contre le don qui nous a été fait. Donc ce rapport à la langue ne va pas de soi non plus, d'où justement souvent une ambiguïté et une sorte de à la fois de haine de soi et de ressentiment envers cette langue qui nous évidemment qui nous oblige, enfin qui est contraignante. ce que j'appelle parfois les je crois que c'est une expression de rigueur, les fourches codines du langage. Nous sommes obligés d'en passer, de nous baisser, passer par les fourches codines du langage. D'où le sens de cette phrase évidemment que je n'aime pas du tout qui a fait beaucoup de dégâts, la fameuse petite phrase de Roland Barthes, la langue est fasciste. il n'avait pas dans le contexte, enfin je pense que ça a fait pas mal de dégâts, ça c'est un esprit que je critique, mais en même temps c'est vrai que la langue nous contraint, elle écarte certaines possibilités et elle nous oblige de choisir. Par exemple, nous parlons français ou allemand, c'est une langue à articles. dans les langues slaves par exemple, il n'y a pas d'article. Donc nous devons choisir l'article défini, l'article indéfini alors qu'ici on parle russe, polonais je pense, mais voilà, c'est quelque chose mais il y a cette contrainte, cette contrainte qui est propre à la langue bien située mais qui en même temps permet alors la parole dont je parlerai par le suite. alors l'orgue instituée que l'on a trouvé préalablement avec aussi tout ce que on a pu chercher à décrire sous le nom d'arbitraire. Pourquoi telle ou telle grammaire, tel ou tel choix premier il y a à l'intérieur de chaque langue des choix premiers notamment une structure grammaticale qui préexiste. Alors il y a un terme qu'on emploie très souvent à ce propos que je critique que j'essaye de ne pas employer c'est le mot découpage c'est dire voilà chaque langue ou chaque culture découpe le monde la réalité différemment. Tout ça n'est pas entièrement faux sinon on a beaucoup parlé ça a été au niveau étudier le vocabulaire des couleurs on peut dire il y a comme un spectre des couleurs et puis on constate que certaines langues découpent pourquoi pas de certaines façons qu'il y a des mettons qu'il y a des langues pour lesquelles le vert n'existe pas mettons c'est un mot qui n'est pas là peut-être d'où du coup il fallait aussi ça fait ce qui n'est pas inintéressant parce que à ce moment là ça veut dire que les moyens linguistiques le fond l'engagé dont nous disposons aussi nous permet de nommer mieux certaines formes de réalité mais je critique cette notion de découpage précisément parce qu'il y a un présupposé fondamental mais oui il y aurait d'abord quelque chose comme une réalité indifférenciée un continuum et puis des découpages un acte de l'esprit alors je pense qu'il faut essayer j'essaye de ne pas employer ce terme et j'ai découvert mais c'est une découverte relativement récente dans l'excellent livre de Karl Bull la théorie du langage l'idée d'une pertinence abstractive donc il y a notamment à propos de la phonologie où il remarque cela exactement donc il y a ce qui est pertinent et ce qui n'est pas et il me semble que l'idée que ce que j'aimerais bien développer c'est que ça rejoint une idée aussi de circularité ce partage premier en fait de sorte existe à partir de lui-même et non pas comme un acte imposé de l'extérieur donc il y a dans la langue une ouverture une ouverture première qui est originaire mais qui ne peut pas précisément se rapporter à un terme extérieur enfin voilà donc ça c'est je vous dis ça de manière très brève c'est un tout un aspect que je voudrais bien développer préciser alors aussi lié à la langue là c'est chez moi depuis depuis très longtemps ma proximité avec Humboldt avec Wilhelm von Humboldt qui est le selon moi le grand penseur du langage un grand penseur qu'on peut appeler génial Humboldt qui est mort en 1835 qui a laissé des œuvres inachetées qu'on n'a pas encore fini de de comprendre d'explorer d'éditer d'ailleurs il y a encore beaucoup de inédits et précisément chez Humboldt il y a l'idée bien connue de la langue comme vision du monde Weltansicht qui d'une certaine façon il reprend à la pensée romantique de Rervon mais c'est encore beaucoup plus développé alors ces différences des langues si vous voulez qui qui sont aussi qui font partie de ma vie personnelle qui sont